Pour le lancement d'Astérix, je me trouvais à l'endroit névrangique pour le CNES, c'est-à-dire au centre de calcul de Bretigny que nous avions créé, et où nous avions la prétention de faire un diagnostic de mise en orbite, ce que nous avons réussi. Et donc c'était pour nous aussi quelque chose de tout à fait nouveau. Aujourd'hui, ça a l'air très trivial, il y a des tas de gens qui savent faire ça, et puis c'est presque un travail de bureau, mais pour nous c'était véritablement, comme je l'ai dit, une création permanente. Création d'abord de personnel, il n'y avait personne. Je vous l'ai dit, à la création du CNES, il y avait deux techniciens, mais c'est tout. Et tout de même, nous avons donc construit un centre spatial à Bretigny, où quand nous l'avons quitté pour Toulouse en 1969, il y avait 650 ingénieurs. Donc on est passé de zéro à une population compétente, sans que personne ne s'en aperçoive. Ça a été un travail que j'ai beaucoup aimé travailler au CNES, parce que le CNES était modeste. Il était modeste, il n'était pas prétentieux, on ne s'intéressait pas beaucoup aux médias, on voulait simplement faire notre travail. Merci. 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 Merci.